Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Cette nuit, nous te glorifions. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés et c'est une chose glorieuse de révéler ta pensée, révéler ton cœur et ta volonté à chacun de nous. Nous prions que ta gloire soit de plus en plus dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres nos yeux ce soir, les yeux de notre esprit, afin que nous contemplions les grandes et merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Cette nuit, nous allons considérer Exact 3, 4, 5. Exact 3. Verset 1 à 3. Exact 3 du verset 1. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Verset 2. Josué, fils de Jodjadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eusse à craindre le peuple du pays et il a y offrir des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Maintenant, nous allons au chapitre 4, verset 1. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel, le Dieu d'Israël. Il vint auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps. Dessa Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondit « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls, à l'éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Judas et l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. » Chapitre 5, versets 1 et 2. « Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel et Josué, fils de Jod-Sadak, se levèrent et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. » Et comme nous voyons ces trois chapitres ce soir, vous allez voir ce qu'ils faisaient. C'était des temps fâcheux. C'était un temps difficile où les adversaires se levaient contre eux. Toutes les fois qu'il y a une grande porte, il y a toujours une opposition. Toutes les fois qu'il y a une grande opportunité, il y a toujours une opposition dans la vie personnelle, dans la vie individuelle, dans une famille, dans une église locale, dans toute l'église entière. Il y a une porte ouverte, il y a l'opportunité, il y a de grandes possibilités de réaliser quelque chose pour le Seigneur. Dans votre vie personnelle, dans l'église à laquelle vous appartenez, il y a l'opposition qui surgit. C'est là que plusieurs personnes s'arrêtent. Parce que si ceci est de Dieu, pourquoi l'opposition ? Si ceci est du Seigneur, pourquoi les adversaires se présentent ? Si ceci est de Dieu, pourquoi je traverse cette chose ? Mais vous devez comprendre ce soir que les temps de grand déversement, le temps de grande effusion, sont des temps de grande opposition. Donc nous voyons ce message ce soir, qui est faire avancer le royaume de Dieu en des temps difficiles, en des temps fâchus. Faire avancer le royaume de Dieu en des temps difficiles. Nous allons à Daniel chapitre 9 et je lis verset 25. Daniel 9 verset 25. Le verset 25 dit, sache-le donc et comprend. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, au conducteur, il y aura sept semaines. Dans soixante-deux semaines, vous voyez ceci, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, en des temps difficiles. Vous voyez ? Les fossés, les places et les fossés, les murailles, le temple sera rebâti, rétablis et la volonté de Dieu sera faite. Et c'est dit que ce sera fait en des temps fâcheux, en des temps de difficulté, en des temps d'opposition. Nous allons à Matthieu 24. Verset 8. Matthieu 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, les bruits de guerre, les calamités qui se produiront, les désatres qu'on verra dans plusieurs parties du monde. Jésus a dit que, avant son avènement, proche de la fin des temps, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est moi. Je dis ça, c'est moi. Vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Au sein de ces désastres, au sein de ces guerres et des bruits de guerre, au milieu de ces séismes et de ces émotions volcaniques, au milieu de la persécution et de l'opposition, au milieu de l'adversité, de la détresse, des calamités qui auront lieu dans le monde. Verset 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cela nous rassure que le Seigneur sera avec nous quelles que soient les circonstances dans le monde. Le Seigneur sera avec vous. On ne doit pas arrêter l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un défi là-bas, parce qu'il y a un problème là-bas, parce qu'il y a un désastre là-bas. Et ce que nous lisons et ce qu'on entend, c'est le commencement des douleurs et tout ce qui se passe dans le monde. L'œuvre de Dieu va continuer. Ezra chapitre 6. Renvoie deux versets là-bas. Ezra chapitre 6. Voir le verset 7. Ezra 6, verset 7. « Laisser continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. » Verset 12. « Que le Dieu qui fait résider en ce lieu, son nom renverse tout roi et tout peuple, qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. » Je n'ai pas entendu Amé la barre. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté. Finalement, le soutien est arrivé, le décret est arrivé. Que rien n'empêche le progrès de la construction de la maison de Dieu qu'il s'efforçait de bâtir avec les grands défis et les problèmes. Donc, ce soir, nous allons voir ces trois chapitres. Nous voyons faire avancer le royaume en temps fâché. Faire avancer le royaume en temps fâché. En temps fâché. Là, on voit trois points. Premier point, c'est le réveil des ambassadeurs du royaume. Les ambassadeurs du royaume se réveillent pour savoir qu'on est appelé pour le service. Nous sommes appelés pour une commission que, quel que soit notre environnement, quelle que soit notre situation, cette œuvre du royaume sera exécutée et de façon efficace au nom de Jésus Christ. Le réveil des ambassadeurs du royaume. Deuxième point, comme on voit le chapitre 4, ça, c'est l'accusation des adversaires du royaume. Ils ne sont pas vos adversaires, ils ne sont pas mes adversaires, mais ceux du royaume. Et ils suscitent des accusations croyant que cela vous affaiblira, cela m'affaiblira, cela nous arrêtera, mais rien ne nous arrêtera. Cette amie du Seigneur est inarrêtable. Vous êtes inarrêtable et vous devez faire savoir à l'ennemi, faire savoir à l'adversaire qu'il y a quelque chose planté en vous, que vous et le reste de l'église que nous sommes. Inarrêtable au nom de Jésus Christ. L'accusation des adversaires du royaume. Troisième point, les avocats de l'avancement du royaume. Les avocats, les gens qui se lèvent, les gens qui disent, nous devons nous lever, nous devons avancer et nous devons faire l'oeuvre. Nous ne devons rien permettre sur terre, rien permettre de la mer, que rien de la mer du ciel nous empêche. Il y a tant d'avocats qui se lèvent pour nous encourager, pour nous édifier, et pour mettre le feu en nous, et pour nous faire savoir que si nous continuons de regarder le Seigneur, que cette oeuvre prospérera dans nos mains. Cela réussira dans vos mains au nom de Jésus Christ. Troisième point, les avocats de l'avancement du royaume. Premier point, nous allons à Hedra chapitre 3. Nous allons voir trois points là-bas. Leur unité à l'oeuvre. Leur unité à l'oeuvre. Voyons Hedra chapitre 3. Je lis verset 1. Hedra 3 verset 1. Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla, vous voyez ceci, comme un seul homme à Jérusalem. Ils étaient nombreux, c'était une multitude, mais ils ont un même esprit, un même objectif, une même vision, une même ambition, une même aspiration, une même direction, une même consécration, un même seigneur. Et le peuple s'assemblant comme un seul homme. En accord, ça c'est l'unité. Alors sur quoi est basée leur unité ? Verset 2. Jésus, fils de Jod-Sadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Chiatiel, avec ses frères, se levait et bâtit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit. L'unité est basée sur cela. Selon ce qui est écrit, ils ont regardé la parole de Dieu et ils ont dit, aucune idée personnelle ici, aucune opinion personnelle ici, et il n'y a rien qui soit de la tradition des hommes ici. Nous regardons cela selon ce qui est écrit, la parole de Dieu. Un homme, comme un homme, ils étaient tous unis, ils étaient unis sur la parole de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, eux aussi, que nous soyons unis sur la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 8, verset 1. Néhémie 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. C'est le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur, c'est le secret du succès dans l'appel, dans la commission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'un seul homme uni, mais sur la parole de Dieu, sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Ezra, le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Voici cela. Ils étaient unis en tant qu'un seul homme. Ils étaient en accord sur la parole de Dieu. Amen. Apporter le livre, jeter l'opinion personnelle, abandonner les traditions des hommes et rejeter toutes ces fausses prophéties et apporter le livre et soyons unis en tant qu'un seul homme. Nous allons à Esaïe 52. Esaïe 52, je lis verset 8. L'unité, la unité suit la parole. Notre unité suit la parole. Esaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles au pluriel, tes précateurs au pluriel, tes prophètes au pluriel, tes pasteurs et enseignants de la parole au pluriel. La voix de tes sentinelles retentit une seule voix. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse car de leurs propres yeux, elles voient. ça c'est l'unité nous tous, des centaines de pasteurs, des milliers de précateurs tous unis ensemble car de leurs propres yeux, elles voient que l'éternel ramène Sion. Le peuple de Juda et de Jérusalem était en captivité depuis soix-dix ans. Maintenant, ils retournaient et comme ils retournaient et que le Seigneur a ramené Sion et se sont vus de leurs propres yeux et tous étaient tous unis sur la parole de Dieu. Une telle unité va demeurer en notre sein au nom de Jésus-Christ. C'est déjà là le Seigneur va la fortifier. Le Seigneur va la fortifier. On va à 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage à tenir tous un même langage. C'est le vrai fondement de marche d'oeuvrer pour le Seigneur que nous tous nous prêchons la repentance que nous soulignons la justice que nous tous nous croyons et que nous croyons et nous prêchons la restitution que nous disons que si un homme naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu que nous tous nous soutenions la part de Dieu rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur que nous tous que nous tenions tous un même langage vous travaillez avec les jeunes les femmes les enfants les adultes soit ou bien avec les étudiants que nous tenions tous nous tenions un même langage et à nos points avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis parfaitement unis parfaitement unis parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment revenons à Ezra numéro 1 on a vu ici leur unité sur la parole deuxième point deuxième là-bas l'unicité l'unicité de leur oeuvre l'oeuvre que le Seigneur a remise à leurs mains qu'aucune autre personne ne pouvait faire qu'aucune autre personne ne doit s'y infiltrer dire que je veux vous aider à faire une partie voici une oeuvre particulière l'unicité de leur oeuvre extra chapitre 3 je lis la première ligne du verset 3 ils rétablirent l'autel sur ses fondements rappelez-vous ils font cela selon ce qui est écrit et comme ils retournaient aux écrits de Moïse ils ont vu les pierres à utiliser c'est unique c'est l'autel ce n'est pas comme l'autel des autres nations c'est unique voir le verset 4 première partie ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit ils étaient très méticuleux à observer la parole de Dieu à construire l'autel selon ce qui est écrit à célébrer la fête selon ce qui est écrit verset 9 et Josué avec ses fils et ses frères Camiel avec ses fils et ses fils de Judas les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites se préparaient tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu ils se sont concentrés sur le travail voici une tâche unique si vous comprenez que votre ministère est unique vous êtes précateur vous êtes unique vous êtes pasteur vous êtes unique vous êtes couriste vous êtes unique vous êtes surveillant vous êtes unique vous êtes sentinelle vous êtes unique ou vous êtes dans une autre session mais vous envoyez la parole et vous propagez la parole de l'évangile vous savez bien que votre place est unique vous ne dites pas que si je ne suis pas là une autre personne sera là si je ne le fais pas une autre personne le fera vous voyez faisant quelque chose unique quelque chose d'unique pour le royaume de Dieu cela va déterminer votre consécration engagement à l'oeuvre du Seigneur cette unicité le Seigneur l'espère de nous voyons verset 10 première partie lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'éternel on fit assister les sacrificateurs en consomme ils ont posé les fondements qui sont très importants et comme le Seigneur nous a donné quelque chose de très important pour poser le fondement le fondement du salut le fondement de Jésus Christ dans le cœur dans l'esprit dans la vie des gens on nous dit en deuxième chronique deuxième chronique chapitre 5 deuxième chronique 5 l'unicité de notre tâche l'unicité de notre commission l'unicité de notre ministère l'unicité de notre appel l'unicité de votre engagement à l'oeuvre du Seigneur que vous ne dites pas que je sois là je peux être là je peux ne pas être là vous devez être là Dieu merci vous êtes là Dieu merci vous êtes là je prie que cette prise de conscience d'unicité de votre tâche soit écrite dans le cœur de chaque cœur au nom de Jésus Christ nous voyons deuxième chronique chapitre 5 verset 18 deuxième Corinthiens 5 18 tout est de Dieu qui nous a réconcilé avec Jésus Christ et qui nous a donné deux Corinthiens 5 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilé avec le Père Christ et qui nous a donné et nous a donné le ministère de la réconciliation un pharisien ne peut jamais le faire les traditionnalistes ne peuvent pas le faire les religieux théologiens ne peuvent pas le faire et ceux qui disent que je suis fondateur de ceci de cela s'ils ne sont pas nés de nouveau s'ils ne sont pas appelés à ce ministère c'est unique pour ceux qui sont appelés par le Seigneur verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense et il a mis en quoi ? il a mis en quoi ? dites-le moi en haute voix il a mis en nous la parole de la réconciliation c'était l'apôtre Paul qui a écrit ceci il n'est plus alors il est maintenant au ciel le salut des Nigériens n'est pas dans n'est plus dans la main de Paul ce n'est pas dans l'application de Paul Paul n'est pas là le salut des pays ouest africains ne se trouve pas dans la main de John Wesley il n'est plus le salut des gens dans votre quartier ne se trouvent pas dans la main de Billy Graham ils sont partis avoir leur récompense mais il y a l'unicité de votre appel que maintenant il nous appelle à le faire si vous ne le faites pas personne d'autre ne le fera Dieu merci vous le ferez Dieu merci je le ferez vous ferez votre part au nom de Jésus Christ verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous assouplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu soyez réconciliés avec Dieu nous allons à Jude Jude 3 Jude 3 Jude 3 c'est dit bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes chaque génération de précateurs doit combattre avec acharnement pour la foi Paul ne peut plus revenir pour combattre pour la foi dans notre pays ici les précateurs qui s'en ont allé les grands réformateurs qui s'en sont allés ne peuvent pas revenir ce sont les précateurs de ce temps-ci qui vont prendre le flambeau de l'évangile et prendre la totalité de la parole de l'évangile et pour combattre de toute leur vie alors c'est pour notre vie combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes numéro 1 leur unité sur la parole 2 l'unicité de leur oeuvre 3 l'utilité des ouvriers l'utilité des ouvriers nous allons à Hedra Hedra chapitre 3 Hedra 3 nous allons verset 6 verset 6 nous dit dès le premier jour du septième mois il commençait à offrir à l'éternel des holocaustes cependant les fondements du temple de l'éternel n'était pas encore posé alors c'est mis là-bas afin qu'il sache qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire quelque chose d'important quelque chose d'indispensable quelque chose de non négociable à faire verset 10 la première partie lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'éternel finalement ils l'ont fait ceci doit être fait les fondements du temple de l'éternel nous allons au verset 11 nous allons voir la dernière partie la deuxième partie là-bas et tout le peuple possède de grands cris de joie en célébrant l'éternel parce qu'on composait les fondements de la maison de l'éternel les fondements de la maison de l'éternel étaient posés à cause de cette importance l'utilité de ces ouvriers somme 11 somme 11 somme 11 verset 3 quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il si nous oublions que le salut est fondamental que la repentance est fondamental croire au seigneur jésus christ est fondamental rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur est fondamental être obéissant à la parole de dieu tout ce que nous connaissons par la grâce de dieu dans la puissance du saint esprit que tout est fondamental et si ces fondements sont renversés le juste que ferait-il nous allons à l'éternel l'éternel chapitre 6 47 je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique il est semblable à un homme il est semblable à un homme il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondément et a posé le fondement sur le roc en tant que ministre quand nous parlons aux ouvriers quand nous formons les ouvriers comme nous encourageons les précateurs nous ne devons pas oublier que l'obéissance à la parole de dieu est fondamentale celui qui vient à moi et qui entend ces paroles et qui les pratique et qui y obéit il est conscient du fait que voici le vrai fondement de la vie chrétienne si vous dites que vous êtes né de nouveau montrez-le par la vie que vous menez si vous dites que vous êtes sanctifié montrez-le par la soumission que vous avez au Seigneur et c'est dit au verset 48 il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondément et a posé le fondement sur le roc une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie votre vie chrétienne sera bien fondée votre ministère va demeurer sur le fondement vous n'allez pas oeuvrer en vain verset 49 mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande ma maison ne s'écoulera pas votre ministère ne s'écoulera pas votre appel ne s'écoulera pas ce sera sur un fondement solide et le seigneur nous aidera à chaque fois à nous rappeler que si les fondements sont renversés le juste que ferait-il nous allons au deuxième point maintenant l'accusation des adversaires du royaume l'accusation des adversaires du royaume retournons à Exra chapitre 4 et nous les on verset 1 Exra chapitre 4 verset 1 les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel le Dieu d'Israël que bâtissez-vous que bâtissez-vous il faut le bâtir au Dieu d'Israël comment prêchez vous vous prêchez comme ou à l'éternel le Dieu d'Israël comment servez-vous comme vous servez ou vous faites ça comme vous servez le Dieu l'éternel le Dieu d'Israël il verra auprès de Zerobabel et des chefs de famille et leur dit nous bâtirons avec vous car comme vous nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des saradons rois d'Assyrie qui nous a fait monter ici mais Zerobabel Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu c'est merveilleux lorsque vous connaissez votre droit c'est merveilleux de connaître votre appel et la qualification qu'il faut pour être un bâtisseur pour Dieu vous bâtissez des vies vous bâtissez pour l'éternité vous bâtissez des familles vous bâtissez des disciples vous édifiez vous bâtissez des croyants vous édifiez le troupeau de Dieu c'est merveilleux de savoir ce qu'il faut la qualification la qualification spirituelle c'est merveilleux que vous compreniez oui l'oeuvre spirituelle ne peut jamais être faite par des moyens charnels le saint Jean en reconnaît disait que non vous ne pouvez pas le faire il dit non que ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu ils ont dit nous la bâtirons nous seuls à l'éternel le Dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi Cyrus roi de Perse comme on voit ce chapitre il y a trois choses nous allons voir il y a les adversaires de Judas et les hommes de Judas les disciples de Jésus les hommes de Jésus ceux qui suivent Jésus les hommes de Jésus ceux qui croient en Jésus qui ont reçu la commission du Seigneur Jésus ce sont les hommes de Jésus et ils ont des adversaires les adversaires de Judas et les adversaires des hommes de Jésus les disciples de Jésus Néhémie chapitre 4 Néhémie chapitre 4 verset 11 et nos ennemis disaient ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvre c'est toujours l'intention des adversaires et faire cesser l'ouvrage et faire arrêter l'ouvrage et n'est pas bâti quelque chose pour la gloire de Dieu donc en tant qu'adversaire ils se précipitent à détruire à arrêter l'ouvre du Seigneur ont tous ces adversaires étaient étaient-ils tous éliminés dans l'Ancien Testament mais voyons deuxième corinthien les adversaires de Judas et des hommes de Judas allons à deuxième corinthien deuxième corinthien deuxième corinthien premier corinthien 16 verset 9 il y a une grande porte qui m'a été ouverte et car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte mais les adversaires sont nombreux la porte est ici pour prêcher l'évangile et faire entrer dans le royaume beaucoup d'âmes faire des gens des disciples les développer et les amener à maturité en Christ quoi que la porte ouverte soit là mais que c'est dit que les adversaires sont nombreux comme c'était à l'époque ainsi en est-il aujourd'hui les adversaires sont là mais nous allons en triompher nous allons les vaincre vous allez les vaincre au nom de Jésus Christ nous allons à Luc 21 Luc 21 Luc 21 verset 15 quand je vous donnerai une bouche et une sagesse je reçois cela je dis je reçois cela cela me sera comme Jésus l'a dit cela me sera comme Jésus l'a dit cela me sera comme Jésus mon Seigneur l'a dit il vous donnera une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire les adversaires ne vont pas vous empêcher les adversaires ne vont pas vous écraser les adversaires ne vont pas ôter votre consécration au nom de Jésus Christ vous aurez une plus grande sagesse que celle des adversaires vous aurez un plus grand courage que votre adversaire Jésus a dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ensemble ne pourront résister ou contredire nous allons au Philippien Philippien 1 verset 27 Philippien 1 verset 27 seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit la même unité que nous avons lorsque nous sommes ensemble dans votre église locale cette unité va continuer dans la cellule de maison l'unité va continuer dans chaque région dans chaque pays l'unité va continuer et vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile verset 28 sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires aucunement effrayé par les adversaires pourquoi les gens sont effrayés par leurs adversaires ils oublient ils oublient la promesse de Christ que je vous donnerai une parole je vous donnerai une bouche et une saïesse ils croient que les adversaires peuvent les amener à la honte aucun adversaire ne peut vous amener à la honte ils croient que l'adversaire va leur ôter la conviction aucun adversaire ne peut vous enlever la conviction il s'est dit si que sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires ce qui est pour eux une preuve de perdition mais pour vous de salut et cela de la part de Dieu numéro 1 l'adversaire de Judas et des hommes de Jésus numéro 2 c'est l'accusation contre Judas et les justifier nous qui sommes justifiés par la foi et par la grâce de Dieu nous marchons dans la plénitude de la lumière que le Seigneur nous a donné justifié justifié vos péchés sont pardonnés votre âme est sauvée le Seigneur vous a affranchis et l'accusation des ennemis est toujours là l'accusation contre Judas et les personnes justifiées toute cette accusation vous allez la piétiner vous allez piétiner ces accusations aucune accusation ne vous empêchera aucune fausse accusation ne vous détruira toute la purification que le Seigneur vous a faite sera permanente au nom de Jésus Christ Hesdra 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 chapitre 4 verset 6 Hesdra 4 nous lisons le verset 6 Sous le règne d'Assurus au commencement de son règne il écrivit une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem l'accusation accusation le diable est l'accusateur des frères et Satan et les pécheurs sont des accusateurs des frères parfois les membres de votre famille qui ne sont pas nés de nouveau qui n'ont pas la foi que vous avez maintenant ils apportent l'accusation parfois ils peuvent même écrire des choses que ce soit dans les journaux alors quand vous lisez cela au sujet de votre vie vous lisez mais d'où provient cela quand est-ce que je l'ai fait ne vous dérangez pas c'est l'accusation des adversaires mais vous allez vaincre je dis vous allez vaincre là où vous irez vous là où vous irez vous serez là ce que vous allez faire vous le ferez l'accusation des adversaires n'empêchera pas votre progrès au nom de Jésus Christ acte des apôtres chapitre 24 acte des apôtres chapitre 24 verset 13 et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant ils ont accusé l'apôtre Paul et l'apôtre Paul a dit j'ai appris l'accusation et j'ai vu tout ce qu'ils ont écrit de moi et j'ai vu ce que les juifs disaient de moi mais que pouvez vous le voir tout est faux il ne sauraient même pas il ne peut même pas prouver cela s'ils peuvent le prouver qu'ils viennent et qu'ils nous disent le jour le temps l'heure le lieu où j'ai fait cela et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant lorsqu'il y a une telle accusation une fausse accusation donc quelqu'un dit que est-ce que tu as appris c'est quoi ça on a dit quelque chose de toi et l'autre a répété ce qu'ils ont dit et il a ajouté ça les choses se produisent quelqu'un a ajouté quelque chose lorsque l'autre va relater cela il ajoute sa part l'autre aussi qui va raconter ajoute pour lui et l'ajout 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 c'est ça ce qu'ils ont dit que tu as fait il n'y a personne qui puisse le prouver il n'y a personne qui puisse dire qu'il est à faire cela et puis tu prends cela à cœur que je ne peux pas évangéliser encore à cause de la façon dont tout le monde me regarde je ne peux pas prêcher maintenant à cause de comment de la façon à cause de comment on me regarde je ne peux pas enseigner le sondage parce que la semaine passée on m'a dit d'enseigner mais je ne veux pas l'enseigner parce que dès que je me tiens là-bas tout le monde me regarde comme si je suis criminel et personne ne peut le prouver et tu permets aux candidats aux rumeurs aux ondes de vous écraser de vous trier tu es parti on ne peut pas te voir je vais vous revoir encore il faut secouer cela il faut secouer l'accusation des ennemis contre les justifiés tu as conscient t'as dit que tes péchés sont pardonnés tu as viennes puis devant le Seigneur Dieu vient cela ne t'en fais pas tu seras un vainqueur 1er pierre chapitre 3 1er pierre 3 1er pierre 3 16 1er pierre chapitre 3 et nous les on le versé 16 et ayant une bonne conscience une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion oui ils seront couverts de confusion vous ne serez pas confus je ne serez pas confus je suis né de nouveau répétez cela ma conscience est pure oui parfois lorsque le diable veut détruire quelqu'un ce que vous avez fait 30 ans passé et maintenant en ce temps vous avez prié et le Seigneur vous a pardonné vous a purifié maintenant vous en êtes affranchi maintenant vous continuez et le Seigneur a montré que vous a pardonné mais parce que vous avez le témoignage dans le coeur parfois vous vous avez prêché vous avez amené une grande efficacité et les gens n'aiment pas la façon dont Dieu vous assiste et vous aide maintenant alors ce qui s'est passé 30 ans pensées ils vont aller déterrer cela et puis ils vont dire à quelqu'un ils ne vont pas tout dire ça directement ils vont dire à quelqu'un quelqu'un va dire ça une autre personne je casse ce que ils vont pousser l'un des accusateurs l'adversaire va le dire va le dire il faut lui envoyer un SMS va le dire que j'ai appris je venais d'apprendre je sais moi je venais de savoir que c'est ce que tu as fait à l'époque et puis le SMS arrive et c'est anonyme vous ne connaissez même pas c'est un numéro privé vous ne connaissez pas le nom vous lisez cela et puis vous vous rappelez que ah que vraiment la choula s'est passé mais la choula était ensevelie par le Dieu du puissant à cause de ces gens là tu ne peux plus dormir la nuit cette nuit vous allez bien dormir parce que toutes ces choux là sont ôtés ce ne sont plus dans votre vie au nom de Jésus Christ mais certains ils vont commencer à travailler je ne peux plus sortir je ne sais pas combien de personnes ont appris je ne sais pas combien de personnes ont vu ceci quel que soit le nombre de personnes qui ont vu cela le ciel a nettoyé votre rapport donc votre compte c'est que vous avez une bonne conscience et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion donnez-moi un bon amène 1er pierre chapitre 4 1er pierre 4 je lis verset 14 si vous êtes outragé pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous que nul de vous en effet le Seigneur sera glorifié dans votre vie que nul de vous en effet ne souffre comme me priez c'est autant indicatif si vous l'avez fait auparavant et Dieu vous a pardonné il ne faut plus continuer comme voleur au présent si Dieu vous a pardonné il ne faut pas continuer au malfaiteur ou comme Saint-Gérant dans les affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom la gloire de Dieu se repose sur vous numéro 1 l'adversaire de Judas et des hommes de Jésus numéro 2 l'accusation contre Judas et les justifier numéro 3 l'audace de Judas et les co-héritiers nous sommes co-héritiers de Jésus nous sommes audacieux nous sommes co-héritiers de Jésus nous sommes courageux nous sommes co-héritiers de Jésus et nous nous marchons sur la voie étroite qui mène au ciel et rien n'empêchera aucun d'entre nous au nom de Jésus Christ l'audace le courage la bravoure de Judas et les co-héritiers nous nous retournons à Exra chapitre 4 je lis verset 3 Exra 4 nous lisons le verset 3 mais Zéro Babel Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondit ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu rappelez-vous ils venaient de la captivité mais ils n'avaient pas avec eux l'esprit d'un captif ils revenaient de Babylone mais ils n'avaient pas la couadise la faiblesse de Babylone ils ont soit abandonnés ils ne portaient pas le costume de découragement de désespoir de crainte ils n'avaient pas l'habillement de ne pas savoir où seront-ils ils étaient en captivité depuis soit en dix ans comme on retourne maintenant et ces gens qui leur parlaient étaient des gens des affranchis dans le pays ils sont venus nous servons le même je dis que non vous oubliez cela vous ne le faites pas ils ont oublié leur captivité oubliez votre passé je dis oubliez votre passé oubliez oubliez la captivité du passé et tenez ferme comme un serviteur de Christ et un coeritier de Christ et rien n'écrasera votre esprit au nom de Jésus Christ et nous lui et nous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu nous la bâtirons nous seuls mon corps sera comme ça mon esprit sera comme ça je ne serai pas écrasé quelqu'un là-bas je ne serai pas écrasé je vais tenir ferme il faut combattre avec acharnement pour la foi qui a été transmise une fois au sein au nom de Jésus Christ vous ne voulez pas faire cela je vais le faire au nom de Jésus Christ Nérémie chapitre 2 verset 20 Nérémie 2 verset 20 et je leur fis cette réponse ils n'attendaient pas que nous leur répondions nous allons leur répondre il dit nous allons leur répondre s'ils ont dit cesse de faire il ne faut pas le faire il dit va t'asseoir dès qu'il dit qui es-tu ne viens-tu pas de la captivité qui es-tu pour ouvrir la bouche il espère qu'on se retire avec confusion ces joues-là ne sont plus vous serez un conquérant vous allez vaincre donc lorsqu'il dit ferme ta bouche vous allez leur répondre je vais leur répondre il faut le dire à haute voix je vais leur répondre et ce que vous dites à l'église il ne faut pas oublier lorsque vous serez dans votre quartier donc arriver dans votre quartier et vous dire quelque chose vous devez vous rappeler ce que vous avez dit je vais leur répondre vous allez leur répondre Néhémie chapitre 2 verset 20 et je leur fis cette réponse le Dieu des cieux nous donnera le succès nous ses serviteurs nous nous lèverons et nous nous bâtirons mais vous vous n'avez ni pas ni droit ni souvenir dans Jérusalem j'aime cela j'aime cela lorsque ce sera mon tour c'est ainsi que je le leur dirai lorsque ce sera mon tour ils me disent de me dire je vais leur dire qu'avec une voix très forte vous là vous êtes les adversaires du royaume fermez votre gueule et vont fermer la bouche Romain chapitre 8 Romain 8 verset 17 Romain 8 verset 17 Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers 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 de Dieu et qu'héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui en tant qu'héritiers voir le verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte avez-vous un esprit de servitude qui a l'esprit de servitude là-bas c'est déjà chassé au nom de Jésus Christ et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons tout le monde Abba Père deuxième Timothée chapitre 1 deuxième Timothée chapitre 1 verset 6 verset 6 dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse verset 7 nous allons répéter cela et vous allez le personnaliser disant moi 1 2 3 allons-y car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse Amen regardez un peu ici vous savez lorsque quelqu'un vous dit ce qui n'est pas vrai et vous l'acceptez et vous répétez cela à vous-même à maintes reprises l'enseignant à l'école primaire dit que tu es lent que je ne peux rien retenir que je ne peux pas apprendre et va sortir va devenir un mécanicien va devenir un menuisier va devenir un balayeur parce que tu ne peux pas réussir tes études lorsque l'enfant répétait cela à maintes reprises à lui-même alors l'enfant va se sentir pareil il va penser de cette manière alors il va étudier de cette manière selon ce que le maître a dit que lui-même a accepté il ne veut pas réussir sa vie mais si le petit écolier a dit que l'enseignant le maître ne me connaît pas je sais que j'ai un bon cerveau je sais que j'ai un bon cerveau ce qu'il a dit que tu ne peux pas le faire moi je vais le faire quelqu'un là-bas moi je vais le faire et puis l'enfant dit et il répète cela répète cela et à lui-même et que je ne suis pas lent je suis très intelligent l'enfant là va réussir sa vie la même chose avec le croyant si le croyant dit et quoi qu'il craigne quoi quoi qu'il quoi que c'est les choses qui l'ont conditionné qu'il est lent qu'il est timide et qu'il est extroverti ne pas réussir mais s'il dit qu'il se réveille le matin et dit qu'il dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse et et tu sors le matin quelque chose veut t'arriver et la crainte qui s'agrippait qui t'agrippait vient encore tu dis arrête toi tu dis oui car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu je crois que vous allez le dire pour vous-même ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse dès que vous répétez cela plusieurs fois l'esprit du Dieu vivant va le réaliser dans votre vie vous serez courageux l'audace de Judas je vais au troisième point maintenant nous allons à Ezra chapitre 5 les avocats de l'avancement du royaume les avocats de l'avancement du royaume nous allons à Ezra chapitre 5 et je lis versets 1 et 2 versets 1 et 2 Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète prophétisèrent aux juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël alors Zorobabel fille de Chiatiel et Josué fille de Josadak se levèrent et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem ils ont commencé vous allez commencer ce que vous n'avez jamais fait vous allez commencer à le faire et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient il faut une personne de mener la voie il faut qu'une personne de jeter le consomme de découragement de désespoir et s'applique au travail il faut qu'une seule personne d'être le meneur et montrer la voie et que ils l'ont vu et les prophètes et les prophètes de Dieu aussi et l'assister commencez et les autres vont venir commencez et les autres vont se joindre à vous on va voir trois choses ici numéro 1 le courage des réformateurs réveillés le courage des réformateurs réveillés les prophètes de Dieu ils se sont éveillés ils se sont réveillés de leur sommeil c'est comme que faisons-nous pourquoi on laisse ces gens-là qui sont des accusateurs et des adversaires pourquoi on les laisse pourquoi on se retire pourquoi on a honte et puis ils se sont réveillés ils sont des réformateurs réveillés ou éveillés vous le serez et ça y est 58 et ça y est 58 verset 1 crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés tous les juifs me cherchent et ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu ils me demandent des arrêts de justice ils désirent l'approche de Dieu mais ce sont des gens nominaux Dieu a dit lève-toi crie à plein gosier chapitre 62 verset 6 sur tes murs Jérusalem j'ai placé des gardes ils ne se tairont ni jour ni nuit nous n'allons pas nous arrêter nous nous ne serons pas repoussés il n'y a rien qui nous éliminera au nom de Jésus Christ nous n'allons pas nous taire ni jour ni nuit vous qui l'a rappelé aux souvenirs de l'éternel point de repos pour vous point de repos pour vous numéro 1 le courage des réformateurs réveillé vous avez entendu parler de Martin Luther qui était un réformateur ce qui a apporté la réformation et la foi des protestants aujourd'hui le juste ne vivra pas la foi s'il était un croix et il s'est tué et l'église catholique l'église romaine catholique était très forte et formidable le menaçait il pourrait mourir mais il s'est réveillé il a crié ainsi que nous avons des milliards de personnes qui connaissaient la voie du Seigneur et au travers de vous l'homme un matin Luther n'est plus vous êtes l'homme de l'heure vous êtes la femme du moment et il n'y a rien qui puisse vous arrêter il n'y a rien même même un conseil même une assemblée même un groupe de personnes aussi aussi forte que l'église catholique de l'époque de Martin Luther même s'il y a une organisation aujourd'hui qui croit écraser cela ne marchera pas vous allez vous lever vous allez faire l'oeuvre de Dieu au nom de Jésus Christ numéro 2 la constance des réparateurs accoutumés ceux qui veulent réparer l'oeuvre du Seigneur sont des gens qui se sont accoutumés les gens qui veulent combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes ce sont des gens qui se sont accoutumés il n'y a rien qui ne vous rien ne vous arrêtera rien ne m'empêchera je dis rien ne m'arrêtera rien ne m'arrêtera Ezra chapitre 5 je lis verset 5 Ezra 5 5 mais l'oeil de Dieu veillèrent sur les anciens des juifs et on laissa continuer les travaux et on laissa continuer les travaux et on laissa continuer les travaux on ne pouvait pas les on ne pouvait pas les empêcher on ne pouvait pas les pousser à ramasser leur équipement et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darus et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet Dieu merci rien ne vous arrêtera nous allons à 1er corinthien chapitre 16 l'accoutumance à la parole de Dieu l'accoutumance à l'oeuvre de Dieu à l'appel que le Seigneur vous a lancé l'accoutumance l'accoutumance au devoir que le Seigneur vous a donné 1er corinthien 16 1er corinthien 16 1er corinthien 16 verset 15 encore une recommandation que je vous adresse frère vous savez que la famille de Stéphana est la prémisse la prémisse de l'accay et qu'elle s'est dévouée au service des saints ils se sont dévoués au ministère quelqu'un qui connaît la valeur du ministère l'importance du ministère l'appel que le Seigneur vous a lancé et vous êtes vous êtes dévoués à cela vous serez constant dans cette oeuvre au nom de Jésus Christ personne n'empêchera ce grand mouvement de Dieu qui doit atteindre partout et tourner les coeurs vers le Seigneur au nom de Jésus Christ acte des apôtres chapitre 5 verset 39 acte des apôtres acte des apôtres ouvrez la bible acte des apôtres chapitre 5 39 mais si elle vient de Dieu vous ne pourrez la détruire ne courrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu mais si elle vient de Dieu vous ne pourrez la détruire Amen regardez un peu ici êtes-vous de Dieu vous-même vous-même en tant que personne vous-même en tant que frère vous-même en tant que soeur je ne vais pas vous entendre si vous là vous venez de Dieu si vous êtes de Dieu rien ne peut vous détruire chaque église l'église biblique de la vie profonde en toute sincérité est-elle de Dieu est-ce que vous en êtes sûr si cette église est de Dieu c'est dit ici que que rien ne peut la détruire votre salut est-ce de Dieu vous en êtes sûr la vie que vous menez maintenant est-ce de Dieu si ton salut est de Dieu rien ne peut le détruire vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes privilégié de servir le Seigneur et la paix que vous avez et la place que Dieu vous a mis et vous a positionné maintenant est-ce de Dieu si cela est de Dieu rien rien ne peut le détruire rien ne peut vous renverser rien ne peut vous chasser rien ne peut vous écraser toutes ces adversaires de votre progrès seront confus au nom de Jésus Christ numéro 3 maintenant la conviction des restaurateurs enflammés la conviction des restaurateurs enflammés les restaurateurs enflammés les réformateurs enflammés les réparateurs enflammés la conviction des restaurateurs enflammés Edra 5 verset 11 Edra 5 verset 11 voici la réponse qui nous ont faite nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé ils ont dit un autre roi a fait ceci auparavant que c'était détruit et nous nous sommes les serviteurs du Dieu et nous nous levons et nous allons bâtir ce qui a été détruit Jésus Christ a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle et la transférer aux apôtres et ses apôtres ils ont bâti l'église et puis ils ont tout écrit pour nous dans la bible de la jeunesse à l'apocalypse et les gens comme Martin Luther a bâti les gens comme John Wesley Charles Diffini Paul Jones et ces gens sont partis nous sommes là nous bâtissons dans la génération alors nous nous disons qu'ils ont bâti nous allons bâtir nous allons bâtir quelque chose de très fort quelque chose de très puissant quelque chose qui puisse toucher partout au nom de Jésus Christ nous nous levons avec la flamme de Dieu dans notre coeur avec la puissance de l'esprit de Dieu dans notre vie et nous allons le faire jusqu'à ce que cela soit finalisé au nom de Jésus Christ Abba Kukor chapitre 2 Abba Kukor 2 Joli verset 4 Abba Kukor Abba Kukor 2 Abba Kukor 2 4 voici son âme s'est enflée elle n'est pas droite en lui ses adversaires accusateurs ces gens qui veulent vous arrêter qui vous empêcher leur âme qui s'est enflée en eux n'est pas droite en eux mais le juste vivra par sa foi mais le juste vivra par sa foi vous n'allez pas mourir mais le juste vivra par sa foi vous n'allez pas rétrograder mais le juste vivra par sa foi est-ce que vous ne vivez pas la foi vous ne vivez pas la foi je ne vivez pas la foi elle ne vivez pas la foi tu ne vivez pas la foi nous tous on ne vivez pas la foi et l'évangile que le Seigneur nous a donné nous portons cela partout par la foi quel en sera le résultat verset 14 car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent nous tous qui sommes ici nous passons nous traversons la ville ceux qui entendent traversent toutes les villes toutes les provinces et il n'y a personne qui empêche on prend la parole du salut on va partout dans ce pays dans tous les pays tous les croyants vont partout avec la parole de Dieu il parcourt partout et c'est dit que car la terre mon pays ton pays votre pays sera rempli de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent il y a-t-il y a-t-il un amètre là-bas verset 20 car l'éternel est dans son saint temple l'éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui que ses accusateurs fassent silence devant lui que ses adversaires se taisent maintenant au nom de Jésus Christ le seigneur va vous remplir le seigneur va vous saturer et le seigneur va vivre puissamment dans votre coeur au nom de Jésus Christ vous êtes le temple de Dieu le seigneur est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui vos joues sont brisés vos chaînes sont brisées et tout ce qui s'est tenu devant vos pauvres vous empêche auparavant tout est ôté maintenant vous allez avancer vous allez prêcher la parole de Dieu vous n'allez plus prendre note d'un adversaire là-bas l'oeuvre du seigneur va la parole du seigneur va remplir toute la terre comme l'eau couvre la mer au nom de Jésus Christ vous êtes l'homme du moment vous êtes la femme de l'heure tenez-vous debout et soyez fort dans le seigneur au nom de Jésus Christ tenez-vous maintenant tenez-vous debout maintenant et parle au seigneur ceci est pour moi aujourd'hui le seigneur m'a appelé et le seigneur a renouvelé l'appel sur ma voix sur ma vie que ses adversaires que ses accusateurs fassent silence devant le seigneur vous êtes maintenant libre voici votre jour le jour d'opportunité voici le jour d'effusion voici le jour de percer vous allez réussir et vous n'allez pas échouer vous n'allez pas vous décourager vous n'allez pas